Une partie de la France est toujours frappée par la tempête Eleanor, notamment les Alpes, où le risque d'avalanche est à son niveau maximal, après d'importantes chutes de neige, de nombreuses stations de skis sont restées fermées. Ce vendredi, le corps sans vie d'un pompier a été retrouvé en Savoie. Il avait été emporté la veille par un torrent encru lors d'une intervention. En Haute-Savoie, un ouvrier est mort sur un chantier, ce qui porte à 5 désormais le bilan des victimes de la tempête depuis mercredi. Deux personnes âgées sont toujours portées disparues en Saône-et-Loire et en Haute-Marne. Et au total, on dénombre jusqu'ici 27 blessés, dont 5 sont dans un état grave. 17 départements étaient toujours en vigilance météo orange ce vendredi, en raison de la neige, mais aussi des fortes pluies et des inondations sur l'est, le nord et le sud-ouest de l'Hexagone. Les inquiétudes concernent désormais les routes, alors que les vacances scolaires se terminent ce week-end.